Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 14 décembre 2021, direction l'hippodrome de Pau pour le prix Georges Pastré, 4ème course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 4 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce tournoi concouru sous la formule handicap où les chevaux se tiennent de très près, nous devrions assister à une très belle bataille. Sur le parcours de haie long de 3500 mètres et sur une piste annoncée lourde, ceux qui confondront vitesse et précipitation ne devraient logiquement pas participer à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, être rouge. Cet élève d'Erwan Graal connaît l'hippodrome de Pau comme sa poche. Venant de s'imposer ici même en stiple, il revient en haie à une valeur qui lui propose une chance de terminer dans les 3 premiers et même de gagner. En deuxième choix, le numéro 10, Hirson. Bon deuxième d'un certain Happy Day dernièrement sur l'hippodrome d'Auteuil, il va tenter de confirmer tout le bien que son entraîneur pense de lui à une valeur qui lui offre quasiment une possibilité de l'emporter au niveau quintet plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Prince des Valois. L'écurie Hector de la Jeunesse, Guillaume Macer, est très content de sa rentrée en stipe du côté de Bordeaux et il le ramène en haie sur l'hippodrome de Pau dans l'espoir de remporter ce quintet plus. En quatrième position, viendra le numéro 2, Baron du Berlay. Kevin Nabé est aux commandes de cette pensionnaire de David Cotin qui n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour espérer jouer les premiers rôles aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Ocusaï Valis. Les chevaux de l'écurie de Laurent Vielle sont actuellement en très belle forme et comme il débute dans les handicaps avec 70 kilos, nous lui accordons logiquement une note de méfiance. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Six One. Lucas Giuliani est aux commandes de ce pensionnaire de François Nicolle qui a son mot à dire pour la victoire finale s'il fournit sa meilleure valeur aujourd'hui. En avant dernier choix, le numéro 14, Eximia. Mickaël Serror l'aime bien et pense qu'avec 63 kilos, elle est capable de tirer son épingle du jeu. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Alex Dupin. Eric Lecoiffier le présente pour la première fois au départ d'un handicap et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cas de nom partant, le numéro 12, Eyeliner Gret, présenté par Gaby Linders et monté par Clément Lefebvre, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé carte et quinte et plus, malheureusement le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.